Ablogui lance une nouvelle plateforme dénommée Mfulin qui signifie « Libèrement en langue maninka ». Le rapport d'études de ce projet Mfulin intitulé « Les organisations de la société civile dynéenne et la restriction de l'espace civique entre 2019 et 2020 » est composé de 19 pages. Cette étude a couvert le territoire national et concerne les associations, réseaux et plateformes d'associations constituées il y a au moins deux ans. Le président de l'association a donné la signification du terme Mfulin ainsi que l'objectif de ce projet. Mfulin veut dire « Libère-moi ou détache-moi à Malgré ». C'est un projet que nous avons initié en partenariat avec la Fondation Rousseau et l'objectif du projet est de faire le monitoring de l'espace civique en Guinée. La période de 2019 à 2021 a été marquée par une grande restriction de l'espace civique en Guinée. Il ressort que les autorités guinéennes ont mené des actions qui ont porté atteinte au bon fonctionnement des organisations de la société civile guinéenne. Le co-auteur de cette étude explique. L'une des restrictions qui est revenue de plus, c'est le refus de rénover les agréments des organisations de la société civile. Malgré leurs rénovées, malgré leurs actions, cela a poussé une partie des organisations, a conduit à un ralentissement de leurs activités, a atteint leur bon fonctionnement. Mais ces organisations, dans leur résilience, ont quand même essayé de trouver des possibilités, ont trouvé d'autres moyens pour continuer à fonctionner en Guinée. Cette étude a démontré que la plupart des participants ont unanimement confié qu'il y a en Guinée des codes et lois en vigueur leur permettant de jouir pleinement de leur espace civique. Le problème ne se trouve pas au niveau légal, mais plutôt au niveau de sa mise en œuvre, a laissé entendre Mamadou Al-Fadiallo, président de la blogue. Et de façon globale, nous nous sommes d'abord rendu compte que durant cette période-là, le cadre légal, l'ensemble des lois qui étaient en vigueur en Guinée, permettait en tout cas un exercice libre des droits et des libertés qui sont concernés par l'espace civique. Et donc la plupart des participants, la majorité des participants à notre enquête, étaient d'accord que ces lois les permettaient vraiment de jouir de leur objectif. Mais il se trouve que c'est l'application de ces lois-là, l'application de ces lois-là où il y a eu un problème. Al-Fadiallo souhaite que les recommandations faites à ce TP soient prises en compte par le gouvernement et les acteurs de la société civile afin qu'il n'y ait plus de restrictions de l'espace civique en Guinée.